Le président Makissal a fait ça tout dernièrement. Monsieur le Président, voilà Mathieu. Avec Makissal, on parle de toi. Ce sont les femmes du Sénégal. Tu as l'impression d'être à leur mère. Tu as l'impression d'arrêter de tuer leurs enfants du Sénégal. C'est ce que nous disons. Tu as l'impression d'être à l'homme, Avec le Sénégal, on leur l'a sent à l'homme de l'homme. L'homme pour l'homme de l'homme de l'homme est à nous. Tu as l'impression d'arrêter de tuer nos enfants. Qui exerce leurs droits constitutionnels. D'autres manifestés. Le droit constitutionnel c'est reconnu par la Constitution du Sénégal. Il faut que cela s'arrête, il faut que cela s'arrête, c'est ce qu'on parle de Makissal. Il faut que les enfants ne se puissent pas dire. Les sociétés civiles, la lutte contre l'impunité, cela doit s'arrêter. Il faut qu'il s'arrête dans l'interview qu'il s'arrête et qu'il s'arrête au pouvoir. C'est l'appel à coup d'état. Mais c'est assez inqualifiable. Tu n'as pas envie de faire un homme de démocratie. Si tu as fait un homme de la démocratie, tu la prends! Si tu as fait un homme, tu as fait un homme de la démocratie. Vous n'entendez pas, M. Degg, président. Aujourd'hui, tu as fait un homme de la démocratie. Certains ont fait un homme de la démocratie. Les politiciens doivent faire attention. C'est vous qui devez faire attention, M. le Président de la République. C'est vous qui devez faire attention. Le 2 avril, Tilesa Haïdi, terminé. Ce n'est pas ce qu'il s'arrête. Tu as arrêté le processus démocratique à quelques heures de la campagne électorale. Cette heure, si on a fait une campagne électorale, on a fait des enfants qui se manifestent. Cette décision, ce qu'il s'arrête, c'est ce qu'il s'arrête. Ici, Sénégal, c'est un pays démocratique. Nous savons une démocratie. Nous savons. Nous ne pouvons pas sortir de la démocratie. Ce n'est pas possible. Nous pouvons sortir de la démocratie ici. Ce qu'il s'arrête, c'est qu'il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Le 2 avril, vous s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Et très bien, il se termine le 2 avril. Cette incitation subliminale. Si vous ne venez pas, si on ne dialogue pas, d'autres forces. Quelles autres forces? Il n'y a pas d'autres forces dans le jeu démocratique que les acteurs démocratiques qui sont régis par le code électoral, qui sont régis par la constitution, qui sont régis par la loi. Moi, c'est ce qu'on vous demande de respecter et rien d'autre. Vous devez organiser sans délai le 25 février l'élection présidentielle que vous avez arrêtée à quelques heures de la campagne électorale. Je considère pour moi, pour quelqu'un qui a été élu grâce à la démocratie sénégalaise, on vous aurait appliqué ce même régime, vous n'auriez jamais été président de la République. Cette démocratie sénégalaise, qu'aujourd'hui, vous estimiez que voilà, si on ne dialogue pas, des forces vont venir et puis nous rétablir un appel du pied à des forces qui n'ont rien à voir dans la démocratie, absolument rien à voir et qui ne vous suivront pas. Parce que le Sénégal, la démocratie est ancrée dans nos valeurs. Tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est sans délai, sans délai, organiser l'élection le 25 février. Nous demandons aussi au Conseil constitutionnel, nous avons fait un recours au Conseil constitutionnel. Mesdames, Messieurs, vous êtes cinq Sénégalais aujourd'hui. Sachez que sept Sénégalais, sept, l'avenir de ce pays en quelque sorte est aujourd'hui entre vos mains. L'histoire vous a placé devant nous. C'est à vous d'entrer dans l'histoire ou c'est à vous de marcher et de montrer d'eau à l'histoire ? Vous savez pertinemment que la loi qui a été votée pour le report est une loi anticonstitutionnelle. Nous avons fait recours. Si on veut que le Sénégal continue sa marche démocratique, mais rapportez cette loi qui est anticonstitutionnelle, et nous retournerons normalement dans le processus électoral qui était entamé et qui n'aurait jamais dû être interrompu. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, vous avez deux personnes qui sont en Sénégalais. Vous savez que ce qui est, c'est l'avenir et le président du Sénégal. C'est l'Assemblée nationale. On est retourné, on est retourné, on est retourné, on est retourné. Mais non, on est retourné, on est retourné, on est retourné, on est retourné, on est retourné. Vous savez ce que vous savez. Vous le savez bien. Ce que le président Macky Sall a dit, il est retourné, on est retourné. On est retourné à manifester avec lui. On est retourné dans les réseaux sociaux. Le président Ablaiwad a dit qu'il est retourné un jour supplémentaire, mais il n'a pas été retourné. Il n'y a pas un seul jour supplémentaire. Le Conseil constitutionnel a dit qu'il a besoin d'être un jour supplémentaire pour les enfants qui manifestent pacifiquement. Il a dit qu'il est retourné à 22 ans, 23 ans. Mais où est le pays ? Dans quel pays ? C'est-à-dire, rien que ça, c'est une défaite. C'est ce qu'il devait faire, c'est qu'il devait démissionner. C'est votre propre homme, c'est le père de la nation. Le père de la nation, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas dire ça. Il faut protéger sa jeunesse. Sa jeunesse doit se faire manifester. On est retourné à la nuit. On n'a pas été retourné. 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 C'est comme ça. Les armes n'ont pas été retourné. Si l'on a saient eu de la sénégalais, ils sont endossés. Mais on n'a pas été retourné. L'Ingéen, tu devais y aller. Interrompre le processus démocratique. Comme on veut manifester à l'administration des enfants. Il n'a pas été retourné. Ils balent de leur sénégal. Quand on n'a pas eu des filles, il ne faut qu'on n'a pas eu. Mais ces forces, on a bien compris. Voilà, c'est un appel aussi que nous faisons à nos hommes détenus. Qui ont toujours été des démocrates. Personne n'a pas le top de ça, personne n'a pas le top. Le 2 avril, tu parles, tu vas y aller. On a organisé les élections. Donc les Sénégalais aussi, ce n'est pas ce qu'on veut dire. Ce n'est pas des casseurs, des jeunes, des femmes, des femmes, 70-80 ans, il y aura des drapeaux au Sénégal. Personne handicapé, bien sûr. Brutalisé. Je suis allé en train d'être gâchés comme Sénégalais. Si on parle des droits de l'homme, il y a des forces de l'ordre qui sont brutalisées. C'est une femme. Vous ne l'avez pas en face. Parce que vous ne l'avez pas en face au Sénégal. Vous ne l'avez pas en face. Vous ne l'avez pas en face. Il ne l'est pas en face. Il n'est pas en face au Sénégal. Il n'est pas en face du Sénégal, il n'est pas en face au Sénégal. C'est ce qu'on vous a dit. C'est une détermination. Je l'ai dit. Détérmination est dégâchée. Si vous avez 18 millions de Sénégalais, vous pouvez aller le faire. Merci à tous, Bismillah.